Alors aujourd'hui, vous nous parlez des élections municipales du 29 avril 1945, les premières élections de l'après-guerre. Oui, et au soir du second tour, le parti gaulliste, le MRP, ne parvient pas à s'imposer. C'est le parti communiste qui devient la force politique principale à Paris et c'est le parti socialiste avec la SFIO qui est majoritaire en province. C'est un désaveu terrible pour le général de Gaulle qui est pourtant grand libérateur du pays. Oui, mais pour moi, le plus important n'était pas là. Car ces élections ont marqué notre histoire. Parce qu'en vertu d'une ordonnance signée par De Gaulle, alors chef du gouvernement provisoire, les Françaises ont enfin été autorisées à voter et à s'exprimer dans notre République. Et c'est une grande première dans notre pays. Alors, un grand événement certainement, mais une première en fait Amandine, je ne suis pas suivie. Ah bon ? Oui, parce que sous l'ancien régime, à l'époque de nos rois, eh bien certaines femmes avaient déjà obtenu le droit de vote depuis bien longtemps. Et oui, il existait alors une forme de suffrage pour les conseils communaux ou les assemblées provinciales. Et si le vote était limité aux personnes bénéficiant d'un certain revenu, les femmes fortunées, veuves ou célibataires, pouvaient voter. Elles l'ont fait d'ailleurs aux États généraux en 1789. Et puis c'est la Révolution qui a décidé de les exclure du corps électoral. Du coup, la Déclaration des droits de l'homme portait bien son nom. Et Olympe de Gouges pouvait s'écrier vainement « La femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir également le droit de monter à la tribune ». Après la Révolution, il faudra donc attendre 155 ans pour que les femmes puissent retrouver le chemin des urnes. Effectivement, le combat a été long. La lutte pour l'égalité a réellement commencé à partir de 1848. A cette date, la Deuxième République a créé le suffrage universel, mais exclusivement pour les hommes. Mais qui s'opposait en France au droit de vote des femmes ? Alors, malgré quelques députés socialistes plutôt favorables au vote féminin, la gauche se méfiait généralement de ce scrutin trop universel. On disait que les femmes ne se déplaceraient jamais pour aller voter, qu'elles étaient plus réactionnaires que les hommes, et surtout, qu'elles étaient trop favorables à l'Église. Une tare irrémédiable en ce début de XXe siècle qui préparait la loi de 1905 sur la laïcité. Mais finalement, l'analyse du vote de 1945 a fait taire toutes ces idées reçues. Les femmes ont voté en masse, et elles se sont globalement exprimées de manière plus modérée que les hommes. Et aujourd'hui, les sondages ont bien du mal à distinguer un scrutin proprement féminin. Eh oui, le vote aussi, aujourd'hui, n'est plus genré. Merci Laurent.